Alors, bonjour, je m'appelle Claude Denis, je suis professeur à l'École d'études politiques à l'Université d'Ottawa. Et une des choses sur quoi je travaille, c'est les questions, ou plutôt les rapports entre les peuples autochtones et le Canada, surtout dans la période contemporaine, mais en gros depuis les années 80, entre autres avec les changements qui ont été faits à la Constitution canadienne, puis la jurisprudence depuis une vingtaine, presque trente ans maintenant. Aujourd'hui, je voulais parler un petit peu de ce qui se passe ces temps-ci, donc à l'hiver 2013, concernant les relations entre les peuples autochtones et le Canada. Évidemment, en ce qui concerne autour du mouvement Idle No More et aussi de la grève de la faim de la chef Theresa Spence de la réserve d'Attawapiscate, grève de la faim qui a fini cette semaine. Puis une des questions que beaucoup de gens se posent et qu'on entend discuter dans les médias, entre autres, c'est dans quelle mesure il y a ces événements-là, ça représente quelque chose de nouveau sur la scène politique canadienne. Puis comme un bon prof d'université, je dirais que ça dépend. Il y a des éléments nouveaux en même temps qu'il y a des éléments de continuité. Des éléments de continuité, c'est que périodiquement, on se trouve face à des crises, entre guillemets, concernant les peuples autochtones. Évidemment, au Québec, on a surtout connu la crise d'Oka en 1990, mais périodiquement, à chaque deux-trois ans environ, il y a quelque chose qui se passe et qui attire l'attention des médias, qui attire l'attention de la classe politique, puis au moins jusqu'à un certain point, de la population en général. Donc, en un sens, ce qu'on est en train de voir avec Idle No More et avec la protestation de la chef Spence, c'est quelque chose qu'on voit périodiquement. Dans ce sens-là, ce n'est pas entièrement nouveau. Par contre, je pense qu'il y a quelque chose d'assez nouveau dans tout ça, c'est que le mouvement Idle No More et la grève de la faim de Theresa Spence, ce sont des choses qui se sont adressées immédiatement au Canada dans son ensemble, si on veut. C'est-à-dire, ce n'est pas une crise locale comme il y avait eu, par exemple, à Ottawa-Piscate il y a un peu plus qu'un an et qui s'est retrouvée sur la scène nationale à cause du rôle des médias. Le mouvement Idle No More et la chef Spence s'adressent immédiatement à l'ensemble du Canada. Et dans la mesure où ça, c'est des actions directes par des gens de la base, si on veut, j'ai au moins jusqu'à un certain point de la base parce que la chef Spence, c'est justement une chef, mais c'est quelqu'un qui a un rôle local normalement, habituellement, alors qu'à Idle No More, ça se présente explicitement comme un mouvement de la base. On n'a pas vu ça vraiment jusqu'à maintenant, des mouvements de la base, des mouvements locaux, mais qui s'adressent immédiatement, instantanément, via les médias traditionnels, mais aussi les médias sociaux, à l'ensemble du Canada. Ça, je pense que c'est nouveau. C'est un peu tôt, je pense, pour savoir jusqu'à quel point c'est quelque chose qui peut avoir un impact durable ou à long terme, mais en tout cas, c'est quelque chose qu'on n'avait pas vraiment vu avant. Et ça souligne peut-être justement qu'il y a toute une variété de perspectives et de voies dans les communautés autochtones parce qu'il existe des organisations nationales, pancanadiennes, pour justement transmettre les points de vue, les demandes des peuples autochtones. Évidemment, la plus connue, c'est l'Assemblée des Premières Nations. Et il y a beaucoup de gens qui ont souligné qu'à la fois « I don't know more » et la grève de la faim de la chef Spence, ça représente une sorte de défi lancé à la FN et à son leadership. Il y a des gens qui disent que ça montre les divisions à l'intérieur des peuples autochtones. C'est pas entièrement faux de dire ça, je pense, mais je pense que ce qui est plus important, c'est de souligner qu'il y a une implication de gens à toutes sortes de niveaux dans les communautés autochtones. Il y a un mouvement autochtone qui n'est pas simplement des chefs qui essayent de faire valoir leur point de vue de chef, mais que les populations sont interpellées politiquement par la situation dans laquelle elles se trouvent. Et donc ça, ça me paraît très important. C'est pas faux de dire que le leadership de l'Assemblée des Premières Nations et du chef Atleo, le chef de l'Assemblée des Premières Nations, sont contestés jusqu'à un certain point, qu'il y a un certain nombre de gens qui ne sont pas entièrement satisfaits de ce leadership-là. C'est pas faux, mais je pense qu'il y a plus que ça dans ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'il y a une implication vraiment à tous les niveaux, à partir de la base, des Autochtones dans la lutte pour changer leur situation. Donc ça, je pense que c'est important, c'est nouveau. Ça a des côtés très positifs en même temps que ça présente des défis pour les représentants des peuples autochtones. Donc ça, je pense que c'est un des enjeux importants de la situation actuelle. C'est-à-dire, est-ce que c'est nouveau? Maintenant, une autre question qui se pose, c'est dans quelle mesure est-ce que ce mouvement-là, à la fois Idle No More et la grève de la faim de la chef Spence, qui sont deux choses distinctes. Le mouvement s'est lancé un peu avant le début de la grève de la faim et tout à fait indépendamment l'un de l'autre. Mais ils sont rejoints à la fois dans les médias et aussi dans leurs demandes générales, en fait, ou les revendications générales, qui sont que c'est primordial, nécessaire de modifier, d'améliorer la situation des peuples autochtones et d'améliorer leur relation avec le Canada. Donc l'autre question qui se pose, c'est est-ce que, c'est quoi, est-ce qu'on peut espérer, est-ce qu'on peut s'attendre à ce que ces mouvements-là, ce mouvement-là en général, ait du succès? Et là, on peut dire, mais ça dépend à quel horizon on pense. À court terme, je pense que ça va être très difficile pour les revendications autochtones en général, que ça passe par Idol No More ou que ça passe par l'Assemblée des Premières Nations ou autre chose. Ça va être très difficile d'avoir du succès parce que ce mouvement-là fait face au gouvernement qui lui est le plus hostile de ce qu'on a vu au cours au moins des 30 dernières années. Les objectifs, les visées du gouvernement Harper, c'est diamétralement opposé aux visées du mouvement autochtone, mouvement autochtone qui cherche un plus grand contrôle collectif sur la vie des communautés et des nations autochtones, de façon à pouvoir faire du développement économique qui corresponde à leur façon de voir les choses. Alors que le gouvernement Harper cherche en fait à aller dans une direction tout à fait opposée qui met l'accent sur l'initiative individuelle des autochtones qui cherchent à leur donner la capacité, par exemple, de vendre des terres sur le territoire des réserves, etc. Donc finalement, l'objectif, c'est de transformer les autochtones en canadiens comme les autres. Le gouvernement ne va pas le dire tout à fait comme ça, mais essentiellement, c'est un retour à ce qui avait été la politique du gouvernement canadien, puis accessoirement des gouvernements provinciaux, jusque dans les années 70. Puis à partir des années 70, c'était devenu une politique qui était intenable, puis à l'époque, le gouvernement Trudeau s'était rendu à cette réalité-là, sans savoir quoi faire de nouveau, par contre. Le gouvernement Trudeau, qui suivit de tous les autres gouvernements qu'on a connus depuis, avait dit « OK, on ne peut pas simplement, on ne peut pas chercher à assimiler les peuples autochtones, il faut reconnaître non seulement leur existence, mais aussi qu'ils ont un avenir en tant que peuple autochtone. » Maintenant, comment on fait ça institutionnellement et politiquement au Canada? Autant le gouvernement Trudeau, que Moroni, que Chrétien, que Martin, n'ont pas su répondre à cette question-là. Et maintenant, le gouvernement Harper, en fait, met cette question-là de côté, puis revient à ce qu'on avait connu précédemment, c'est-à-dire fondamentalement une politique d'assimilation et de dissolution des territoires autochtones et d'une sorte d'autonomie politique autochtone en développement. Étant donné ça, donc, je vois très difficilement comment le mouvement autochtone pourrait faire des gains importants, des gains politiques importants au cours des prochaines années, c'est-à-dire pendant la durée de vie du gouvernement Harper. Dans ce sens-là, il faut que ce mouvement-là espère très fort que le gouvernement Harper va se faire battre aux prochaines élections, mais là, on parle de quelque chose qui se passerait dans deux ans et demi environ. Puis s'il fallait que le gouvernement Harper gagne encore, bien là, ça repousserait d'un autre quatre ans la capacité d'avoir peut-être des discussions réelles avec un nouveau gouvernement canadien. Donc, à court terme, je ne m'attendrai pas nécessairement à des gros succès, des succès qui sont politiquement significatifs. Par contre, à moyen terme, bien là, ça peut peut-être devenir plus possible, mais ça dépend de la capacité d'un mouvement comme Adorno-Maua à se maintenir, peut-être pas, c'est parce que c'est vraiment difficile, peut-être pas à se maintenir, comment dire, à temps plein dans l'œil des médias, comme on l'a vu depuis quelques semaines, pendant deux ans et demi encore, jusqu'aux prochaines élections, mais ça me semblerait important que Adorno-Maua réussisse à se maintenir en vie avec comme perspective stratégique d'intervenir, de façon qui resterait à définir, mais d'intervenir dans l'année qui précède les prochaines élections, de façon à souligner, d'attirer l'attention de la population canadienne que le gouvernement Harper, d'abord que les questions autochtones, que les enjeux autochtones ne sont pas réglés, et que le gouvernement Harper est particulièrement mal placé pour faire ça, et que c'est important d'en changer le gouvernement. Donc, on peut s'attendre à ce que dans les prochains mois ou la prochaine année, I don't know more devienne peut-être sans doute un peu moins visible, à moins qu'ils soient capables de maintenir un niveau d'énergie important, puis des actions directes qui forceraient l'attention des médias. Mais l'objectif stratégique, il me semble, ce serait que dans l'année précédant, les prochaines élections, là, ils reviennent plus à l'avant-scène, et qu'ils prennent le temps entre maintenant et ce moment-là, justement, pour s'organiser, pour se préparer, parce que l'objectif pour eux, ça doit être de contribuer à la défaite du gouvernement Harper à des prochaines élections. L'autre côté de cet objectif-là, ce serait de créer des ponts avec les autres partis politiques, quelque chose qui a l'air d'être en train un peu de se faire avec la fin de la grève de la chef Spence, le NPD et le Parti libéral sous le chef intérimaire, Bob Bray, ont l'air de vouloir s'engager dans cette direction-là. C'est quelque chose qu'il va falloir maintenir puis approfondir au cours des deux années qui s'en viennent pour que, si effectivement on réussit à battre le gouvernement Harper, bien que le gouvernement suivant soit en mesure et soit motivé à faire les changements qu'il faut faire dans la relation entre le Canada et les peuples autochtones. Alors voilà, c'est un peu la perspective que je voulais apporter sur la question de I Don't Know More, la chef Spence et les perspectives d'avenir pour le mouvement autochtone. Merci.